salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va super bien et toi ça va très très bien j'ai cru que tu allais me regarder ça m'aurait fait plaisir parce que non mais putain je sais pas où je sais pas où t'es moi et il ne sait pas parce qu'il n'a pas le retour alors que moi je l'ai non incroyable incroyable cette vidéo qui vous présentez non pas un non pas deux non pas trois je vais m'arrêter là d'idec d'idec de caldheim tout en bo1 parce que forcément le bo3 c'est avec du side on s'adapte à la méta et quand il n'y a pas de méta pas de palais comme on dit donc oh putain je peux transporter voilà j'ai pris ton coeur d'idec qu'on va vous présenter on va les jouer dès maintenant voilà si vous voulez veiller en nous voir dès maintenant quand vous regardez cette vidéo si vous la regardez le mercredi peu importe l'heure venez nous voir en stream sur chaîne twitch c'est juste en dessous dans l'inscription va le pl magic arena fr vous cliquez vous y êtes directement pas besoin de compte pas besoin de ci de ça vous cliquez vous êtes là vous passez un bon moment vous regardez on joue des decks trop cool en avant première ça permet d'avoir un avant-goût des nouvelles cartes de la méta et tout on va faire que du construit en plus pas de célé pas de draft on n'a pas le temps ça on le fera à mon stream de jeudi d'ailleurs comme d'habitude jeudi soir je vais faire un paquet célé donc ce sera un petit peu mon ap caldheim donc n'hésitez pas à faire ça taper ça fera plaisir et ce soir voilà n'hésitez pas à venir nombreux ça nous régale comme à chaque fois vous êtes toujours très nombreux à venir on se fait juste plaisir avec les nouvelles cartes en espérant rosser des membres de la mpl qui participe complètement notamment petit andrea menguchi qu'on rencontre souvent et qu'on a bien affronté ça va être super bien on va tester les cartes de caldheim qu'on trouve puissante celles que l'on aime bien et on va tester aussi des synergies des synergies qui sont peut-être un peu rigolotes qui seront pas jouées en standard mais c'est le moment c'est à la sortie des extensions qu'on peut tester ces synergies là et vous allez voir que dans les dix decks il y a des nouveaux decks il y a des adaptations de deck de standard avec les nouvelles cartes et il y a aussi des decks un peu junkie à vous allez voir on va on va bien on va bien se faire plaisir il faut junkie il y a des qu'on comprend pas avant de se lancer dans ce cd snia qui a l'air ma foi fort bon petit pouce bleu sur la vidéo ça régale ça fait plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à le faire depuis qu'on dit en début de vidéo donc merci à vous si vous voulez aller faire une tour sur notre page tipeee aucune obligation c'est totalement gratuit d'aller voir ça vous permet de nous soutenir si vous voulez de différentes façons et vous pouvez nous soutenir gratuitement via la page donc merci à ceux qui passent faire un tour et sinon merci beaucoup à notre sponsor qui nous soutient déjà play in by magic bazar code valet pl 2021 sur leur boutique ça régale ça vous donne toujours la même chose 50% de points de finité supplémentaires vous pouvez réutiliser si vous avez utilisé celui de l'année dernière faites vous plaisir voilà calda il met tout ça régale merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront et code créateur magica nfa sur la boutique game store voilà on parle du csd on parle là qu'est ce qui se passe on est parti c'est les sina token alors ça c'est une décliste qui reprend un petit peu des synergies qui marchaient déjà en standard le plan de jeu aventure en c'est les sina on avait déjà vu ça mais là on rajoute les bonnes cartes qui permettent de générer du token les chariots d'ezika et la bataille de bret à gare on a aussi les star name déchets des c'est juste voilà tester ces nouvelles cartes là qui sont des cartes puissantes et nouvelles de kyle dame qui vont venir synergiser avec un archétype qui existait déjà mais qui était un peu en retrait on préférait jouer grul que célestia mais là peut-être qu'avec ces trois nouvelles cartes de kyle dame ça peut peut-être pousser et faire émerger cet archétype là en tout cas la décliste est très solide et très carré c'est vrai c'est pas extrêmement nouveau parce que comme tu le dis voilà il ya que trois nouvelles cartes qui se greffent à la décliste mais souvent en début d'extension déjà préparez vous à affronter les decks exactement les mêmes qu'avant parce que les gens n'ont pas le temps de craft les decks de tester tous donc vous allez souvent vous manger plein de méchants qui vont jouer jimmy rogue et peut-être vous battre parce que ils n'ont pas ils ne sont pas encore adaptés je vous préviens déjà avec ça ensuite deuxième disclaimer ce sont des des qu'on va tester nous en la paix c'est nos premières cités de bill ne première premier tâtonnement dans le nouveau standard et caldheim ne crafter pas ces decks là tout de suite attendez un petit peu sauf si vous êtes blindés en wild card et en menu monnaie parce que si vous craftez ça vous dites ah ouais ça a l'air trop bien au bout de deux jours ça ne gagne pas un match mais vous êtes dégue vous avez perdu votre joker voilà deuxième disclaimer et troisième disclaimer faites-vous plaisir faites-vous plaisir venez nous voir je précise que il y a nos idées de build il ya les arrangements de build par rapport à des listes qu'on a trouvées sur internet et aussi des listes telles qu'elle qu'on a trouvé sur des sites comme star city game et tout alors on n'a pas tout inventé aussi des listes qui sont ma foi tout à fait fonctionnel qu'on n'a pas la sensation d'avoir besoin de toucher et qu'on testera avec un énorme plaisir exactement et du coup pour revenir à ce que je disais au début pas énormément de nouvelles cartes mais en même temps c'est normal c'est comme ça qu'on fait les nouveaux decks et surtout c'est le ce qui a le plus de chances d'être proche d'un deck jouable un deck top meta un deck qui existe potentiellement déjà plus ou moins auquel on rajoute des nouvelles cartes puissantes qui va du coup créer enfin non pas recréer toute une synergie mais juste venir améliorer un l'archétype qui était déjà là donc ce décal il m'a l'air bien fort et attention celui-là par contre il est tout nouveau pouf mori de combo la combo de ce deck elle est un petit peu alambiqué mais en fait vous allez voir c'est pas si alambiqué que ça donc on a un deck sur le taille on veut se meuler à vous voyez on a des gardiens des secrets on din pas on a l'acolite de l'affliction qui permet de se meuler et de reprendre des cartes du cimetière planification qui va chercher des cartes harald une et les elfes qui se qui nous meule timaray de call the dead qui nous meule et qui nous fait tempo emprisonnement des titans qui nous meule chaque joueur il n'y a que ça c'est que ça on veut que mettre des cartes au cimetière on les reprend avec des cartes comme récupération de de balagued ou l'acolyte la récupération est quand même mieux parce que ça coûte un malade moins et comment qu'on combo avec cette petite carte la morite ou le morite des frimas ou morite des frimas je ne sais pas légendaire donc ça doit être juste morite des frimas c'est un changelin pour cinq manas simic 0 0 créatures négeuses légendaires change forme donc changelin il a tous les types de créatures vous pouvez faire que le morite des frimas arrive sur le champ de bataille comme une copie d'un permanent que vous contrôlez donc n'importe quoi il peut être un land il peut être une saga il peut tout une créature excepté qu'il est légendaire et négeux en plus de ses autres types et si c'est une créature il arrive avec deux marqueurs plus un plus un sur lui supplémentaire sur lui et il a le changelin qu'est ce que c'est que la combo ça se joue avec harald unis les elfes je vais c'est un petit peu vous voyez peut-être voilà au moment où la saga arrive on va faire une meule de 3 puis on va réanimer une créature d'elfes ou de tivars ensuite on met un marqueur et ensuite ça fait un effet quand les elfes attaquent ça on s'en fout pourquoi on joue ça alors qu'il ya visiblement pas d'elfes et bien parce que le changelin est un elf puisque c'est un change d'un du coup on va pouvoir réanimer le morite avec harald unis les elfes qui va devenir une saga on va copier la saga harald unis les elfes ça va refaire le premier effet me les trois cartes avec le deuxième effet on va réanimer un autre morite donc il faut qu'ils aient deux morites au cimetière on réanime un autre morite qui va du coup encore une fois copier la saga en copiant la saga elle devient légendaire comme il ya deux sagas légendaire on en sacrifie une en en sacrifiant une du coup on peut réanimer le morite qui s'est sacrifié comme ça qui était devenue une saga et ainsi de suite du coup on va me les trois à l'infini et quand on a plus de cartes en main plus de cartes en bibliothèque je me perds un petit peu vous faites que le morite qui va être réanimé le dernier il copie un oracle de tassa qui est sur votre board pour faire son effet du coup de vous avez plus de cartes en bibliothèque vous gagnez ou bien vous jouez juste le rach de tassa de votre main pour ça qu'il ya beaucoup d'effets de récupération c'est pas parce qu'on récupère les morites ça non il faut qu'ils soient cimetière enfin je suis pas obligé mais c'est mieux s'ils sont cimetière et c'est surtout pour récupérer un des oracles de tassa et c'est pour ça qu'on n'en joue pas qu'un parce que la combo nécessite d'en avoir un potentiellement dans la main donc si on se meule l'unique qu'on mettrait dans le nec bah ça pue du cul ouais après au delà de ça les oracles de tassa sa tampon en début de partie ça permet de trouver nos cartes clés entre guillemets et de toute façon si on meule les oracles de tassa on peut les récupérer avec récupération de bala guet d'éveil d'agadim avec l'acolythe d'affliction mais de gagner cette synergie là le seul but de ce deck là c'est d'avoir deux morites au cimetière de jouer un aral du nid des elfes et d'avoir un oracle de tassa ou dans la main ou sur le board si vous êtes dans ce setup là vous avez gagné la partie pas de fioriture pas d'interaction là on a on vous propose le build le plus focus le plus gold fish le plus je joue tout seul pour voir si cette synergie elle a vocation à être compétitive si elle n'est pas compétitive on va juste passer un bon moment et si elle est compétitive il faudra affiner le build après mais là en gros il n'y a que des meuleurs et la combo exactement et mvp du deck c'est peut-être une planification stratégique parce qu'on regarde les trois cartes dessus une dans la main le reste au cimetière donc techniquement vous pouvez faire je regarde trois j'ai deux morites un oracle je prends l'oracle dans la main j'ai deux morites au cimetière oh vous êtes royal oh vous êtes royal à noter que dans l'interaction morite avec aral du nid des elfes vous devez toujours sacrifier la morite sinon elle retourne pas au cimetière pour pouvoir être récupérée par l'autre effet de morite qui a copié la ral du nid des elfes vous verrez on jouera ça ce soir ça va être très rigolo mais de toute façon t'es obligé de sacrifier le morite parce que c'est la saga n'est pas légendaire donc tu peux pas sacrifier la saga de base je pense que si les noms c'est pas légendaire genre il y a deux mais elles ont deux fois le même nom donc tu choisis laquelle tu sacrifies ben oui mais si c'est pas légendaire c'est pas grave en fait c'est morite elle copie et elle fait devenir légendaire et c'est pour ça que quand on en a deux et que tu les réanimes en copiant ça à chaque fois la saga est enchantement légendaire saga et du coup c'est ça qui fait dans tous les cas si tu avais le choix tu sacrifies quand même que la morite mais effectivement peut-être que ça marche comme ça passons à un truc plus subtil pas du tout le turbo monde alors ça aussi on a vu plein de déclips qui traînaient sur internet moi je vous propose une version focus voilà ce soir on n'est pas là pour tester des interactions essayer de répondre à ce que fait l'adversaire jouer plein de couleurs non on va jouer juste la manière la plus focus d'essayer de casser l'arbre monde et pour casser l'arbre monde il faut jouer le nexus de masque bois qu'est ce qui se passe quand vous avez nexus de masque bois sur le champ de bataille toutes les créatures que vous contrôlez ont tous les types de créatures ça marche aussi dans votre main dans votre cimetière et dans votre deck donc quand avec l'arbre monde vous payez les dix manas vous faites venir l'entièreté de votre deck si vous avez un nexus sur le board et l'entièreté de votre deck avec terror des pics ça veut dire un million damage dans la tête de votre adversaire au delà de l'arbre monde vous pouvez faire la même chose avec le cri de guerre bug le mort donc voilà c'est un deck rampe extrêmement focus qui si j'avais vous avez une nexus de masque bois sur le champ de bataille vous pouvez caster ou le cri de guerre ou alors faire la capacité de l'arbre monde et tuer votre adversaire tout le reste n'est qu'est subtilité et volupté c'est à dire un maximum de moyens de fixer votre mana de ramper ou alors d'avoir des bonnes bêtes comme l'intérieur des pics qui peut aller tuer votre adversaire ou le dragon d'or pont qui va créer des tokens fixer votre mana et être juste une bonne bête naturelle une carte de caldem nouvellement arrivée j'ai vu aucune liste qui jouait comme ça j'ai vu des listes qui jouait des murs qui cherchaient à jouer des dieux on s'en bat les couilles le but c'est de ramper de jouer cri de guerre voilà on va voir de la manière extrêmement focus que ça peut faire parce que si je ne m'abuse si on land tous les tours bien sûr on peut faire tour de cobra pour trois nexus pour quatre dragons pour cinq cris de guerre de bug le mort let's go parce qu'il signe pour ça ce soir on a cinq manas autour 5 6 manas avec le mana généré par lotus et 8 manas avec le trésor qu'on sacrifie c'est marrant quand même exactement de tuer comme très drôle et arbre monde ouais pour ceux qui connaissent pas c'est un land qui arrive engagé qui fixe tous vos terrains parce que quand vous avez au moins six terrains les terrains vous contrôlez ajoutez un mana de cour de votre choix et si vous payez dix manas dont deux de chaque couleur vous l'engagez vous sacrifiez vous cherchez n'importe quel nombre de cartes jeu et vous les mettez en jeu et du coup avec le nexus bat tous vos cartes sont tout donc elles sont dieux et elles sont minatoires aussi c'est marrant qu'il faille avoir ces deux types pour faire des des combos c'est improbable j'aurais jamais dit ça de magic mais magic est un jeu formidable donc voilà ça permet de one shot avec les terres d'épic qui font est-ce qu'on passe pas sur le djune d'aventure let's go le djune d'aventure qui régale ça c'est une version qu'on a modifié du coup qui venait d'un djune midrange de toute façon avec valky avec les petites dingueries ragdos qu'on voit traîner par ci par là on a envie voilà on a envie de jouer du ragdos ce qui arrive d'ailleurs dans pas longtemps là dès qu'il se ragdos ouais de quoi je fais une petite précision en fait ce qui se passe c'est que la bicolorité qui hype le plus avec kaidem vraiment il y a une bicolorité qui sort du lot c'est ragdos il y a beaucoup de build de ragdos les cartes sont puissantes dans cette couleur là et la carte la couleur la plus dominante du format c'est le vert notamment avec eldraine donc naturellement quand ragdos qui est la meilleure colorité entre guillemets de kaidem qui est la nouvelle extension vient s'ajouter à un standard qui est dominé par le vert et ben forcément la majorité des build compétitifs que vous allez voir c'est djune en fait c'est l'association de la meilleure couleur avec la nouvelle meilleure bicolorité entre guillemets un petit peu l'idée c'est ça et moi ça me régale parce que c'est une tricolorité que j'aime beaucoup comme toutes les tricolorités dans magic en fait la base aventure on connaît tavernier chevalier pêtre paix d'amour géant krakos les nouvelles cartes c'est valky valky qui est noir enfin qui est ragdos mais qui est noir d'un côté ragdos de l'autre qui va permettre d'avoir de l'heure les games de la disruption de copier une créature dans la main d'adversaire potentiellement en light game ça va devenir un pencil coeur qui va faire énormément de value tant qu'il reste sur le champ de bataille donc très puissant nouvelle carte également le dragon d'or pont ça ça s'est identifié par certains comme d'être la meilleure carte de l'extension parce que très polyvalent très fort ça fait du mana ça fait plaisir dès que ça attaque on va pouvoir s'en servir du mana pour faire un petit jeu en krakos un acte cruel on peut également utiliser le chevalet de frange rock en le ciblant pour recréer un token trésor supplémentaire et du coup ramper un petit peu quelque part avec cette année on gagne un mana voire un clex aussi nouvelle carte qui ne triggent pas plein de le coeur ici qui est juste une très bonne bête qui va shut down les sagas qui va shut down l'adversaire puisque piatidement célérité ça porte très bien en berkleeve aussi voire un clex même si les deux cartes coûte cher mais ça c'est pas grave ça permet de jouer great change facilement en plus parce que 6-6 vraiment vraiment solide on s'accélère un peu avec le floridon il ya tout il ya tout pour faire un bon c'est vraiment un djune monsters qu'on a réadapté en djune d'aventure parce qu'on voyait des listes mais qui jouait le géant krakos célibat frappé d'amour mais pas le tavernier je pense que c'est grave de se priver de ce plan de jeu qui est si si fort donc nous on a rajouté le plan de jeu aventure on a enlevé le plan de jeu landfall ça peut ressembler à rulles mais on n'a plus les brush fire les mammouths et tout on s'en fout un petit peu et on a gardé les meilleures cartes d'eldrein que son ty brez et le grand chrome lake ça fait un peu melting pot de ce qui se fait de plus puissant ça sera peut-être pas les decks compétitifs qu'on aura à la fin mais ça mérite au moins d'être testé et zac on passe à ultimatum kinan et ça parle moins en bas oh incroyable ça c'est un petit peu la synergie dieu pareil vous pouvez voir des listes qui traînent ci et là sur les internets nous pareil on a recentré ça pour sortir un peu le jus l'élixir de ce que veut faire cette synergie là et après on adaptera on arrondira les angles le but ici c'est d'avoir ezika la déesse de là pour pouvoir que chacun de vos dieux puisse ajouter du mana si jamais vous avez kinan sur le board à chaque fois que vous ajoutez du mana avec des créatures avec des trésors avec n'importe quelle source qui peut produire du mana autre qu'un land vous allez doubler ce mana le but étant de faire un maximum de mana avec kinan et de pouvoir tuer en faisant plusieurs ultimatums dans le même tour alors un ultimatum avec une révélation d'alronde qui va vous permettre de jouer un tour supplémentaire je pense qu'avec ce deck là on peut facilement atteindre les 20 mana très rapidement ça peut être très très bête on sait à quel point kinan est extrêmement puissant et voilà le reste des cartes sont des créatures légendaires qui pourront peut-être produire du mana ou alors des producteurs de mana des moteurs de value comme cozima qui en plus est un dieu donc synergise bien avec le deck l'ultimatum qui peut faire arriver plein de terrain pour rentabiliser un cozima qui est parti en exil le dragon d'or pont qui encore une fois est juste une bonne carte donc on a envie de le mettre un peu partout mais en plus il va générer des trésors qui eux vont faire plus de mana sous kinan donc voilà il ya toute une synergie un petit peu autour de kinan et ezika et nous on vous propose ce build qui est assez assez focus sur produire plein de mana et essayer de de tuer en un tour tu fais ultimatum révélation d'alronde je t'attaque avec deux dragons après c'est encore à moi je fais kinan je retrouve un ultimatum bref c'est la faute c'est la faute tu peux pas trouver ultimatum sur kinan mais tu peux pas le jouer non c'est que tu mets en jeu en fait des cartes non-humains mais tu fais quand même des dingueries et je précise c'est pas les dieux qui font du mana avec ezika c'est créatures légendaires du coup c'est pour ça qu'on joue aussi kinan et magda qui vont se transformer en en alpha mana pour le coup exactement jeu déformation de langage me suis trompé et l'autre côté de ezika on peut le jouer quand on a ezika mais c'est pas c'est pas le but quoi le but c'est vraiment fast mana et on fait une dinguerie je pense que c'est le deck qui essaiera le plus de tricher sur la mana en standard yep après ça c'est une version comme tu dis très focus il y aura peut-être d'autres versions qui se prémunisent un peu de des contres des vraces de ce genre de truc parce que si on vous vrace bah a plus de bêtes a plus de mana quoi ensuite mais il y aura que d'osval est ce que tu veux en parler parce que ça quand même ça te fait plaisir ouais ouais c'est bah c'est mon petit bébé alors ça vient évidemment d'une liste qui existait déjà en standard qui était arrivé à la suite des bannes de homnath et du euro dans le format zandicar donc c'était des ragdos midrange sacrifice avec pas mal d'interactions et on prend naturellement ces buils de la qui tournaient autour de triton des fondrières timaret appelle les morts et croque ça qui ont vraiment disparu à la fin de ce standard à cause de mon ouvert foot grul midrange et compagnie et là grâce à l'arrivée de valky dieu des mensonges et de egon dieu de la mort et ben ça fait revenir un petit peu cet archétype là et donc on essaie juste de build et le ragdos midrange le plus le plus intéressant avec une nouvelle carte de caldheim donc voilà on peut avoir à la fois valky dieu des mensonges pour temporiser leur game remplir au maximum son cimetière avec un triton des fondrières ou alors avec le trône qui est la phase b du côté d'egon dieu de la mort on va remplir aussi le cimetière avec timaret ça nous permet du coup de pouvoir entretenir un egon qui sera très très puissant contre les jeux aggro avec le trône de pouvoir grider un peu les jeux contrôle on a une petite synergie sacrifice avec la valkyrie radicatrice qui est juste une bonne bête naturelle à avoir sur le champ de bataille le dragon d'or pont tout simplement encore une fois comme on vous l'a dit il est extrêmement puissant donc pourquoi pas le jouer dans un build midrange il participe à avoir une belle coeur bien bien lisse et avoir du coup un drop 5 pour finir l'adversaire c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus midrange dans la colorité ragdos et c'est assez focus sur le fait d'avoir egon de pouvoir l'entretenir et d'avoir un let game puissant avec avec notre valky dieu des mensonges qui peut se transformer en tibalt à côté on a un peu d'interaction et des dual face land comme l'impact fracas crâne franchement cette liste moi quand je la vois je me putain si on peut jouer ça en standard c'est trop cool franchement solide ben c'est vrai que ça a l'air d'être une version beaucoup plus buff que ce qu'on avait et ce qu'on l'avait ça marchait déjà bien au début du standard donc pourquoi pas ça c'est un petit peu plus comment dire coloré un petit peu plus aléatoire mais c'est très joli décliste ors of ange du coup bon il y a l'apparition des forces s parce que forcément quand on joue blanc on a envie de jouer ça mais sinon il y a une thématique ange avec le maréchal la maréchale respondissante la valkyrie juste et c'est tout pas beaucoup de créatures parce qu'on a un châtiment et starnay avec châtiment de ça de firja pardon sauvagerie des valkyrie qui crée également un ange et starnay me déchaîner qui peut créer beaucoup d'anges potentiellement classico on a envie de se servir des effets qui buffent les anges comme le châtiment de firja comme le ça aussi je crois que ça marche sur les anges ouais c'est ça quand il y a un ange qu'on contrôle meurt chaque autre jour sacrifie une créature donc c'est plutôt pas mal ça fait bien chez les adversaires comme on joue les meilleures couleurs d'interactions bah on a les meilleures interactions à l'espect qu'on perdesse on teste kaya aussi dans le deck pourquoi pas acte cruel éliminé et on peut se permettre de jouer de la discarde avec affreux du remords qui va du coup disrupter la sortie en face surtout si on commence il va avoir un effet très puissant ouais pour disrupter la main ça c'est une liste qu'on a appliqué à auton birchette elle avait proposé ça sur star city c'est vrai que c'était le meilleur moyen de tester la synergie ange ça me paraît un peu plus mignon que les autres decks qu'on a proposé je sais pas si la synergie ange sera jouée de cette manière là mais si tu commences à curver les valkyries dans l'échappement de firja dans la sauvagerie des valkyries tu vas pouvoir faire des trucs vraiment très très ça ouais effectivement il ya tu vois qu'il ya une curve qui peut être dingue où tu vas faire interaction tour 2 ou discarde dans bet saga sauvagerie ou alors star nine que tu as fort hold tour 2 du coup au lutteur interaction donc c'est quand même vraiment pas mal mais à voir à voir comment ça s'en sort dans le sandal en tout cas on testera ça fort oh quelle belle décliste ça c'est une décliste qu'on a appliqué à monsieur à monsieur théoméry donc à kainov le tux qui est co présentateur du podcast hommage ça vous intéresse à l'écouter c'est des podcasts français très sympathique et on lui a piqué cette décliste parce que déjà on l'a trouvée sur sur magic ville en fouillant un petit peu les internets c'est vrai on l'a un petit peu spotted c'était rigolo et au final elle nous a plu elle est stylée sa liste c'est un mono blanc encore une fois très focus qui veut tirer profit des nouvelles cartes de kyle dame en blanc parce que le blanc est pas mal poussé par kyle dame notamment avec alvar alvar j'ai pas la suite de la bataille et le majordome des morts on a aussi le maréchal resplendissant et donc du coup c'est vraiment un mono blanc très agressif très focus qui peut faire des sorties complètement débiles à base de sacre lama guéri dans maillet des forces célestes dans alvar le dieu des je ne sais pas quoi de dieu de la bataille et ça va permettre de mettre un milliard de dégâts tout simplement on en parlait dans notre vidéo top quand vous curvez sacre lame dans maillet dans alvar normalement il n'a pas d'interaction parce que enfin il aura difficilement d'interaction puisque sacre même peut-être indestructible et bat pour quatre il a pris 15 vous avez joué que trois cartes de votre main pas que trois cartes active on va parler land c'est dur c'est dur pour l'adversaire de revenir de ça pour quatre gros qui fait pas forcément ça il est peut-être plus de cartes et les bêtes de rue ils peuvent être tués avec interaction alors que ça mais pas trop franchement ça peut faire très très mal est ce que ce que j'aime bien en plus c'est qu'à pas mal d'interactions comme apparition du force élèves qui est une super interaction de standard on a sauveur dévoué pour protéger notre bord on à la descente de kabira qui est à la fois un land et qui peut protéger aussi nos cartes enfin je trouve qu'il ya il ya tout qui est bien pensé dans ce deck là on a la maîtresse d'épée corps qui peut mettre un maximum de dégâts aussi grâce à au maillet des forces célestes ou alors à la phase b de alvar la curve est parfaite on a les neuf drop 1 les 12 tours 2 et et après pléthore de bon drop 3 ouais genre méga solide c'est déjà prêt à jouer quoi alors descendant kabira ça protège pas ça fait en tibet ah oui pardon c'est pas confondu avec shelter voilà mais il ya un land qui ressemble qui coûte qui coûte deux pareil et d'ailleurs la sortie champagne donc sacré la maillée alvar ça marche aussi avec sacré la maillée maîtresse qui donne la double initiative aux guerriers équipés et c'est un guerrier donc vous avez encore plus de chances de faire la sortie shampomi vous éclatez adversaire et si vous avez les deux ça donne pas l'accord de l'initiative malheureusement non passons sur une petite dinguerie cheska et control ça on sait pas mais il faut essayer il faut essayer de savoir on sait ce que ça fait toute la base contrôle parce que c'est un décuriant il n'y a pas yorion mais et vous connaissez et yorion dans le side là y'a pas de side mais voilà c'est juste pour vous montrer donc on a la base contrôle donc les géants les appareils sur force céleste l'esprit de conquérés vous connaissez l'évrasse avec d'hommes car du coup qui le trouve pour l'instant place uniquement dans cette déglise en tout cas de notre côté mais ce sera certainement joué ailleurs augure du soleil augure de la mer pour avoir de l'interaction en early de la de la dro enfin pas l'interaction mais des bloqueurs pardon le grimoire du dédale qui permet de piocher ça vous connaissez tout ce package et on y ajoute starnheim déchaîné qui va permettre de faire juste un max de board ou alors un seul token curve et tour 3 si besoin bataille de glace qui est une race récursive qui ne tue pas yorion qui ne tue pas l'indjuvant gracos qui va nous permettre de de la blinquer de la rejouer x fois avec le yorion pas x fois une fois parce qu'il n'y a qu'un yorion mais si on jouait plus de rayons dans le dégue on pourrait le faire plusieurs fois en plus de trigger sa troisième kappa sur pas mal de nos sortes petit fond de requin aussi vous connaissez et la petite petit la petite épice c'est terreur d'épic et reflet mystique on en parlait dans la vidéo top si vous n'avez pas vu c'est bas c'est maintenant que ça se passe reflet mystique quand vous lancez vous ciblez votre terreur d'épic et la prochaine fois que des bêtes vont arriver en jeu elles arrivent comme une copie de la créature ciblée du coup vous allez jouer au guerre du soleil ensuite dans le même tour et ça va arriver comme deux terreurs d'épic ce qui va mettre un point de légal adversaire il ya de grandes chances qu'ils soient pas à plus de 20 donc c'est létal c'est une combo qui peut se jouer en instant puisque ça et ça ça a le flash et c'est un effet merde donc pour les joueurs instants jusque terreur d'épic doit être joué pendant votre tour mais c'est pas trop compliqué dans un deck comme ça de faire que terreur d'épic passe un tour en plus vous n'avez pas besoin de curver la combo pour tuer très vite parce que c'est un deck qui gère très bien l'agression on peut atteindre 9 mana et tout jouer dans le tour aussi on peut aussi faire tout dans le tour tu as star name déchaîné qui permet de mettre deux tokens aussi si jamais tu as passé tous tes augures du soleil ou que tu ne le trouves pas mais après le deck creuse énormément je précise qu'à la base dans les decks jesca yorion qui sont quand même très peu communs en standard il n'y a pas de jean krakos il ya plutôt des augures rouges mais le jean krakos en fait il a un intérêt ici qui est super cool c'est qu'il met des points sous la terreur d'épic et qui ne meurt pas sous la bataille de glace donc il ya vraiment on s'est un peu creusé les méninges pour ce deck là même si ça ressemble à un deck yorion comme vous connaissez évidemment on joue des augures on les blink avec yorion des grimoires du dédale les typhons de requin les espèces concardes ça ça sort pas ça sort pas de nulle part c'est connu mais derrière il ya une espèce de on a déjà un petit peu peaufiné arrondi les angles sur cette décliste là pour le coup après à voir est ce que c'est assez puissant pour le standard est ce que la combo elle sortira assez facilement est ce que ça se disrupte pas trop facilement ça on le verra j'imagine quand même qu'avec un plan de jeu yorion tap out qui demande beaucoup de ressources en tout cas qui va gérer beaucoup de ressources sous l'adversaire c'est pas très compliqué en late game juste d'assembler terreur d'épic au flémistique au geur du soleil pour tuer on verra ça se trouve ce sera des versions non yorion aussi juste de gesky et contrôles tout court qui auront envie de trouver plus facilement la combo donc la combo dans 60 cartes c'est mieux que dans 80 qui voudront jouer ça c'est vrai c'est vrai c'est pas vrai parce qu'en fait quand tu joues yorion tu vas jouer des augures de la mer des grimoires qui vont te permettre de creuser alors qu'en 60 tu les auras pas ces cartes là tu les auras pas mais tu réduis quand même genre il faut assembler trois cartes quoi donc je sais pas si je sais je connais pas les stats mais de tête j'aurais dit que c'était quand même plus simple d'assembler trois cartes dans 60 que trois cartes dans 80 ouais mais comme comme en fait c'est pas un deck combo c'est un deck contrôle qui va tuer par une combo tu as besoin d'yorion pour contrôler leur ligame ouais peut-être je crois que si ce deck veut assembler si un deck veut assembler ces trois cartes là il passera quand même probablement par yorion et golgari elf ça c'est le le premier deck qu'on a voulu builder avec pl en prenant juste tous les bons elf de khal d'aime c'est un deck pour le coup qui vient de nulle part et qui joue beaucoup de nouvelles cartes de khal d'aime on n'est pas persuadé que ça soit assez puissant quand on voit la liste visuellement par rapport à d'autres trucs qu'on a pu présenter ça nous saute pas aux yeux que c'est extrêmement puissant mais ça va nous permettre de tester taivar qui à lui seul justifie de deck build et je pense que sans taivar on n'aurait jamais proposé ce deck là et aral de unit qui est la saga qui permet de meuler de réanimer un elfe ou alors un taivar et voilà le but c'est juste de curver de faire tour 1 un bon elfe comme le tracker ensuite tour 2 un autre bon elfe tour 3 un aral peut-être tour 4 un taivar et voir si ça suffit à gagner des parties très honnêtement on n'a pas plus d'ambition pour ce deck là c'est ça mais on voit que taivar est essentiel au deck dans le sens où aral d'unis les elfes c'est une saga qui réanime taivar donc tour 4 vous faites aral d'unis les elfes bim je trouve un taivar sur les 3 cartes que je meule ou je l'ai joué au cimetière je le réanime et aral de roi de skemphar c'est une carte qui permet de regarder 5 cartes dessus et de prendre un elfe un carrier ou taivar donc encore une fois on a on voit que c'est pas poussé synergie elle s'est poussé synergie taivar qui lui va synergiser avec les elfes alors c'est dangereux parce que si vous trouvez pas aussi il est géré du coup ça affaiblit grandement le deck en tout cas ça a l'air par contre ne pas faire taivar tour 4 ça arrivera peu puisque vous avez ça qui peut être joué tour 3 pour aller chercher ça qui peut être joué tour 4 si vous n'avez pas donc c'est comme si techniquement vous aviez cette taivar tour 4 plus 4 cartes qui vous permet de le chercher d'aller chercher bien comme il faut au tour 3 donc c'est quand même un deck qui a l'air redondant ça manque de tête d'un elfa mana qui aurait permis de faire une dinguerie genre s'il y avait un elfe à 1 qui fait du mana on faisait tour 2 harald rose kemphar tour 3 taivar et là c'était la fête c'est champomi quoi c'est vachement mieux le problème c'est que le seul elfa mana qui est disponible avec cal dame c'est un elfe qui te demande de taper d'autres créatures donc du coup ça enlève le plan de jeu agressif que tu pourrais avoir en début de partie et bon c'est pas pas possible quoi ouais puis ça fait du mana avec deux créatures pas avec une donc ça t'accélère pas en fait on va quand même tester ça parce que parce que c'est vrai que les gens attendent ils ont envie de voir un petit peu les tribus ils ont envie de voir les synergies elf après voilà c'est pas le truc qui me qui me chauffe le plus on précise que là on vous a présenté 10 deck list on en a 20 dans la besace c'est juste que pour les besoins de la vidéo on pouvait pas tout vous présenter c'est pour ceux qui veulent voir du mono bleu neigeux on en a qu'est-ce qu'on adopte dans la besace on pourrait aussi alors là on n'en a pas buildé mais il ya beaucoup de versions espère doom qui peuvent marcher avec terre gris ou alors avec la saga d'hymir que vous aimez tant en un co voilà il ya des choses à faire aussi on va pas jouer que les 10 decks qu'on vous a présenté là ce soir exactement bah n'hésitez pas encore une fois quand vous terminez cette vidéo à venir nous voir ou même si vous n'avez pas terminé cette vidéo pour les terminer après que vous êtes venu nous voir merci ça régale je rappelle donc de 17h jusqu'à jusqu'à tard dans la nuit voilà n'importe quand venez on se régale c'est dans la description pour nous rejoindre valplmagical fr sur twitch vous pouvez nous trouver facilement de façon sur twitch sinon pas besoin de compte encore une fois n'hésitez pas il ya plein de gens à chaque événement d'ap et à chaque tournoi qu'on cast qui font le pas qu'ils disent allez je vais sur twitch cette fois je j'y vais et qui même commentent et nous disent bah c'est la première fois que je viens et je me régale je suis content d'avoir passé le pas donc vraiment si plein de gens le font n'hésitez pas n'hésitez pas vous n'êtes pas obligé de commenter en plus c'est juste vous pouvez juste venir voir et vous régaler merci à vous pouce bleu commentaire partagez vos demandes sur cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a régalé si vous voulez nous suivre sur les différents réseaux sociaux twitter facebook discord sa description avec notre chaîne twitch je les a cédé dans cette vidéo et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie